hey bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme m voyance aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance par rapport à rentrée scolaire qui aurait lieu le 11 mai donc prononcé par le gouvernement je veux voir un petit peu et faire un tirage étudier un petit peu le sujet écoutez maintenant je vais te cache avec certaines personnes puisque voilà ça fait plusieurs temps et plusieurs fois et plusieurs personnes qui me rabâche les mêmes choses arrête de nous dire du négatif et assez négatif alors je vais vous dire une chose à ces gens là parce que chaque fois je dois me justifier à chaque fois on pense c'est parce que j'ai un mauvais état d'esprit non ça n'a rien à voir avec mon état d'esprit je purifie mes cartes je reste neutre pendant mes tirages je ne pense absolument à rien hormis la question que je me pose je suis positif de base je suis une personne positive et j'aimerais vous annoncer du positif sauf que contrairement à trois quarts des voyants de youtube et dans et sur les réseaux et tout je vais pas aller jouer le lèche cul je vais pas aller jouer le faux cul avec vous je vais pas vous dire oui la vie est rose la vie c'est la vie des bisounours maintenant soit il faut accepter la vérité soit il faut aller voir sur une autre chaîne je suis désolé de dire ça ça me brise le coeur puisque voilà je vous aime tous j'aime chacun de mes abonnés chaque personne est importante à mesure je l'ai déjà dit maintenant moi je suis là uniquement pour dire la vérité que la vérité je vais faire un tirage si je vois quelque chose de positif je vous le dis si je vois quelque chose de négatif je vous le dis aussi il ya que la vérité qui compte en fait je vais pas aller mentir comme tous les voyants disant un monde meilleur un monde bon il y aura plus le virus il ya des voyants ils ont dit que le virus ils allaient disparaître au bout d'un mois ça fait presque ça fait maintenant bientôt cinq mois qu'il est là il est toujours là il y'a tous les jours des morts il ya tous les jours des contaminés moi si je vois des choses négatives hier j'ai fait un tirage voilà on me demande si une seconde vague oui il va y avoir une seconde vague alors j'ai essayé de rester positif puisque j'ai dit aux gens je leur ai dit oui donc moi je vois une seconde vague je vois une seconde vague mais je la vois pas aussi énorme que ce qu'elle devrait être je vois une amélioration possible au niveau du monde et je vois qu'il va falloir être très patient puisque ça va durer un certain temps même si ça sera pas aussi dévastatrice que je dis que je le vois et qu'il ya sûrement un mensonge de la part des gouvernements à travers le monde dans tout ça maintenant j'ai dit ça j'aurais pu très bien dire et interpréter mes cartes d'une autre façon en disant oui moi je vois un effondrement économique je vois un effondrement de l'homme je vois une fin de la du monde comme on l'a connu et c'est c'est une possibilité et je vois très bien beaucoup d'hommes disparaître sur cette terre et je vois le niveau de la carte du monde c'est un nouveau une nouveauté pour la planète une planète qui va mieux respirer une planète plus heureuse une planète avec des animaux à une planète où l'homme a presque été effacée j'aurais pu très bien dire ça et je ne l'ai pas dit ça dépend de l'interprétation des cartes ça dépend de l'interprétation qu'on fait que la personne fait donc moi je moi en moi même je suppose que mon tirage j'ai eu du positif et du négatif moi je vois une seconde vague je vais pas dire il n'y a pas de seconde vague vous inquiétez pas les amis on va reprendre une vie normale en quel quel est le but de dire une chose qui est fausse en fait moi je dis toujours je suis moi même je dis ce que je vois si je vois du positif va tomber moi j'aimerais bien avoir du positif vous croyez pas que j'aimerais bien être dehors j'aimerais bien pouvoir pique niquer j'aimerais bien pouvoir le restaurant j'aimerais bien pouvoir revoir des amis sortir d'ici un mois voir voilà tout ce que j'ai pas pu faire sachant que l'été l'été est une période très importante pour moi puisque il ya donc il ya plein de choses qui se passent dans ma vie il ya notamment une fête foraine avec plein forain il ya des amusements il ya le cinéma il ya du bowling il ya du mini golf il ya tous et ben tout ça c'est supprimé moi je vais pas aller mentir pour dire oui tout ça ça va revenir cet été parce que j'en sais rien déjà de une de deux si je vois du négatif mais il va du négatif donc maintenant si maintenant il ya encore des personnes qui sont capables de me dire arrête de dire des choses négatives je nous brise le moral et ben je suis désolé je suis pas un menteur je suis pas là pour vous mentir il ya pas beaucoup de voyants qui disent la vérité ya pas beaucoup de voyants qui sont cash et c'est ça la différence en fait aujourd'hui c'est soit vous préférez écouter les lèches cul de service qui vont toujours aller dans le sens du poil qui va toujours vous dire les choses comme vous avez envie de l'entendre que voilà il ya tout il ya les choses que les gens ont envie d'écouter mais c'est pour ça que les gens ils payent aussi moi je vous fais je fais payer personne moi je suis là pour dire la vérité et je suis désolé si un jour je vais faire payer une personne et que je vois que son futur n'est pas positif ben je lui dirais c'est ce qui me différencie des autres il ya peu de gens comme ça je sais qu'il y en a mais c'est comme ça j'y peux rien vrai je vais arrêter de parler parce que c'est quand même pour les nouveaux arrivants vous sentez pas attaqué je suis désolé il y avait des choses à régler j'avais des choses à dire et c'était très important de dire la vérité toujours la vérité donc maintenant je vais faire tirage pour la rentrée scolaire donc qui a lieu le 11 mai voir un petit peu ce qui ressort et au niveau de mes cartes et l'impact général que ça pourrait avoir dans notre pays de la route et au niveau de mes cartes et le 11 mai de la route et au niveau de mes cartes et avec des cartes et les cartes et les cartes C'est parti. Alors moi, ce que je vois par rapport à cette rentrée scolaire, encore une fois, donc il y a des choses positives, il y a des choses négatives aussi. Moi, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que par rapport aux écoles, c'est une grande question qu'on se pose en France. Il faut savoir que moi, je vois une amélioration possible à venir par rapport au temps, toujours par rapport au virus, ce qui est déjà bien. Je vois une amélioration possible. Déjà, voilà. Alors moi, ce que je peux voir, la première des choses, c'est une transformation et un changement par rapport au niveau des morts, au nombre de morts qu'on peut avoir. Par la suite, avec ces écoles, ça ne devrait pas entraîner un drame. Donc voilà, plus que ça, pour l'instant, c'est ce que cette première carte m'indique. Puisqu'il va y avoir beaucoup de modifications, beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses qui vont être prises en compte, qui vont être faites pour que tout aille mieux. Je ne sais pas s'il y aura des masques, je ne sais pas s'il y aura des tests. Je sais juste que les profs feront tout. Pour ceux qui acceptent de faire les études, feront tout ce qui est possible pour qu'il y ait un contact minimum entre élèves. Voilà, peut-être une annulation des cours de récré, donc une stabilisation, le fait que les enfants ne jouent pas, en fait, entre eux. Essayez de minimiser peut-être les choses le plus possible, peut-être un changement d'horaire aussi qui va avoir lieu. Ça, je ne sais pas trop encore, mais je vois beaucoup de prises en charge, beaucoup de mesures de sécurité, voilà, qui sont prévues. Beaucoup de personnes vont hésiter pour cette rentrée. Alors déjà, ce que je peux dire à rentrer du 11 mai, c'est que déjà, donc si elle se fait le 11 mai, pas encore très, très sûre à 100% de ce chiffre. Mais il y aura déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves absents, déjà, qui ne seront pas mis en cours. Déjà, ça va réduire l'effectif de chiffres au niveau du peu de parents qui emmèneraient leurs enfants à l'école. Il va falloir tout de même rester prudent. Il y a la prudence qui ressort par rapport, donc, à mon tirage. Il y aura beaucoup de disciplines qui vont devoir être mises en place aussi. Donc, la carte de la prudence qui ressort, tout simplement, voilà, il va falloir être prudent quand même. Mais il va falloir être prudent, c'est-à-dire, à l'arrivée à l'école, au retour à la maison. C'est vraiment des mises à disposition qui vont, qui vont devoir être faites avant, je pense. Et je l'espère. Il y a beaucoup de difficultés vaincues. C'est ce qui ressort à travers cette, donc, cette carte. Et aussi, je pense qu'on ne peut pas vivre dans, dans ça, en fait, c'est-à-dire dans cette peur. Si maintenant, ouais, ils veulent qu'on ait une unité collective. Et moi, je ne suis pas forcément pour, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens fragiles qui ne pourraient pas supporter. Mais est-ce que maintenant, si on venait à rester confinés à la maison tout le temps, pendant des années, est-ce que franchement, est-ce que vous vous voyez comme ça ? Moi, je ne me vois pas comme ça, personnellement, j'ai besoin de sortir au bout d'un moment. Je veux dire, c'est juillet-août, on ne tiendra jamais, hein, on ne tiendra jamais. Mais imaginez-vous, chez vous, sans pouvoir profiter, ne serait-ce qu'aller boire une boisson ou aller manger une glace avec 45 degrés, vous voyez franchement, sérieusement, enfermés chez vous toute une journée. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de, ils ont des immeubles, des appartements séries. Imaginez les gens qui sont pauvres et qui vivent à 10 dans un 20 mètres carrés. Comment ils font, ces gens-là, ils vont mourir ? Je ne sais pas si c'est à réfléchir, mais c'est des choses, voilà. Moi, je vois, en tout cas, je ne vois pas forcément du négatif, par rapport à ces rentrées scolaires, étonnamment. Je vois beaucoup de situations plus favorables, amélioration de la qualité de vie, prise en charge, donc, comme il faut. Donc, temps et temps DF par classe. Moi, je vois aussi une reprise qui ne sera pas faite en même temps pour tout le monde. C'est-à-dire que d'abord, il y aurait les enfants les plus jeunes, puis après, les études les plus importantes, c'est-à-dire peut-être le bac, ou les entrées en sixième aussi, qui sont très importantes pour l'hélène. Puis ensuite, par la suite, tout le monde. Au bout de trois semaines, je pense, trois semaines, quatre semaines. Pardon. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien. Et donc, du coup, oui, oui, une situation favorable et un travail qui sera, par contre, très, très productif. Et ensuite, moi, je vois, par contre, par rapport à cette reprise d'études, quelque chose d'assez positif, dans le sens où beaucoup d'élèves, justement, les classes sont énormes. Il y en a, ils comptent entre 25 et 30, voire plus d'élèves. Et au contraire, faire des groupes plus petits, des demi-classes de 10, 15 élèves, ça aiderait, justement, ces élèves qui sont notamment en difficulté, avec un prof qui prendrait plus de temps pour l'élève, des meilleures explications et un rythme scolaire beaucoup plus cool et beaucoup plus adapté, notamment pour les élèves en difficulté. Écoutez, moi, je vois peut-être des quelques personnes qui seront affectées par rapport à ça. C'est sûr que ça va réhausser un petit peu le chiffre. Mais par rapport aux mises en place des professeurs et non du gouvernement, par rapport aux décisions prises et aux choses effectuées, les mises en garde et tout ça, je ne vois pas de négatif, forcément. C'est-à-dire que si maintenant, il y a un élève tous les 1m50 ou 1m, qu'il y a vraiment du respect, qu'il n'y a pas ses récréations et tout, pardon, qu'il y a des horaires programmés pour, c'est-à-dire les enfants, c'est rien qu'on ne peut pas leur faire toute une journée sans récréation et tout, donc ajuster les horaires et tout, il ne devrait pas y avoir de grands soucis. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'il y a à respecter. Il va falloir faire preuve de prudence parce que la prudence est là. Beaucoup de parents, comme je l'ai dit, ne mettront pas leurs enfants à l'école. Mais sinon, pour le reste, écoutez, je suis étonnamment, vous voyez, sur du positif. Donc, voilà, j'espère quand même que le tirage vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, les amis, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Je suis désolé de m'être emporté en début de vidéo, mais j'avais des choses à dire. Je ne peux pas tolérer qu'on me dise que je dois être positif parce que ça serait un mensonge. Et je pense qu'on a déjà bien assez de mensonges dans ce pays. Pas besoin d'en rajouter. Et voilà, voilà, moi, le tirage, voilà, me convient plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais de gros bisous. Restez vraiment chez vous ces 3-4 prochaines semaines, encore. Et encore, le temps passe super vite. Nous verrons bien l'évolution de la situation. Le déconfinement a lieu en Belgique avant nous, en Allemagne avant nous, et en Italie avant nous. Donc, on verra bien la situation, comment elle évolue dans les premiers jours dans ces pays-là. Et nous verrons bien ce que ça donne. Voilà, prenez soin de vous et gros bisous à tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page sur Facebook, Jérôme Envoyance. Passez à tous une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada